Géjé Stéphane, Balamwangé, Kongo, Yaloumoumba, Kongo, Tafatibéton, Tango et Koki, Tango et Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeye. M'bote, chers compatriotes congolais, congolaises, il y a diaspora, pays à Congo, Kinshasa, Oba, Kolanda, Bissau, à travers le monde, qui apprécient également la note de notre touche. Et nous, mon frère Stéphane, Balamwangé, les investigations, nous avons fait de cela notre leitmotiv. L'objectif, ce n'est de détruire personne. L'objectif, c'est de décourager, il y a des pratiques, il y a de mauvaise gouvernance, il y a des détournés, il y a des Nkwali, il y a des koalers, tous les complotistes contre l'État et la République démocratique du Congo. Lélo, je vais vous révéler un vaste complot. Lequel vaste complot ? Je vais vous donner la première partie aujourd'hui. Demain, lundi, vous suivrez une seconde partie que je vais ajouter, la deuxième partie du complot. Et depuis, il y a ma investigation profonde, sur la société minière Sodumiko. Tous les différents contrats, ma prédacteur Obazan Akati, les autres se sont accommodés avec nos frères, certains Obali, Nabi Solilo, Nakati, à régime, et les autres ont été affaiblis par le fait qu'ils étaient sous la bénédiction de l'ancien régime. Et aujourd'hui, je voulais vous révéler les quatre faits. Le vaste complot qu'on a lancé pour détruire la machine qui facilite l'État congolais et à maximiser plus d'argent, plus de ressources pour aboutir à un Congo capable d'avoir des ressources financières nécessaires, à ressources financières nécessaires, puisque c'est une ressource nécessaire, OECO permet le Congo à Koukenda que se développe. Et voilà pourquoi je vous révèle le complot. Il y a trois groupes OECO. Et je vais vous ajouter un nouveau nom que je n'ai pas encore cité dans mes différents dossiers. C'est sur les enquêtes. Il y a le centre financier de Kinshasa. Ce qu'on ne vous a jamais dit, vous allez attendre aujourd'hui. La deuxième, c'est sur les enquêtes. Il y a Arena. Kinshasa Arena. Ce qu'on ne vous a jamais dit, vous allez les découvrir, les complotistes et comment la marmite de détournaire fonctionne en République démocratique du Congo. C'est vrai, vous avez suivi titre indéco. Nangai Stéphane vous a mis dans l'analyse qu'il a faite. Il y a une enquête à travers la route de Kalambambouji qui aujourd'hui, les choses ont été reprises à main et nous disons merci au président de la République et à Colanda. Nos premières descentes à Kalambambouji avec Stéphane où nous avons mis en lumière encore un clan de détourneurs pour tenter de copier la République au bénéfice financier pour les rapporteurs qui sont les clans qui sont les familles et qui sont les clèbes qui sont les ménages. La vérité demeure vérité et la vérité reste vérité. Vous allez découvrir tout ça en ce jour et au moment et aujourd'hui. Mes chers compatriotes, qu'est-ce qui se passe ? Le complot qui a été mis en place, le clan Samba Batcheli, Nicolas Kazadi a monté un documentaire mensonger avec le concours de mon grand frère Maïs Tchibango que j'ai sali d'ailleurs puisque cette vérité ça lui-même a l'aise. Je ne prends le choix grand frère puisque j'ai choisi le côté de la vérité que j'ai donné l'intérêt dans ma personnelle Micholo. C'est vrai ma famille tirera profit mais qu'est-ce que la République gagne dans ce que moi je gagne ? La République peut gagner par ma vérité. Je ne sais pas pas la vérité mais je ne sais pas que ça est-ce que les missions ont. Ma complot est-ce qu'on attend dans ma combo Samba Nicolas Kazadi Maïs Tchibango J'ai appris qu'ils ont associé un autre ex-secrétaire général et Aïd PES dans ce combat pour tenter de me faire taire dans la vérité. Ils ont même mis un avis de recherche en échec et déjà en circulation et mis la cabine à procureure générale près de la cour d'appel à Kinshasa Matete où il a confié la mission à l'un de ses inspecteurs. Lesquels inspecteurs ont été qui 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 ont été de quel moyen interpeller Joël. Vérité ça vous interpellez. Mais lorsque Joël vient avec des enquêtes à Taïm Gélibino comme vous avez un dossier tel des millions et quatre dans le Congolais parce qu'on a la préquerie à Koumona comment vous déployez l'arsenal judiciaire pour que vous dénichez les États où vous allez dilapider la vérité. Nous qui vous apportons la vérité les enquêtes faites dans le monde et les maigres dans le pays le parquet qui est censé enquêter traque ceux qui disent la vérité. On comprend ? L'appareil judiciaire est-il corrompu l'appareil judiciaire dans le Congolais est-il rempli lesquels 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 sont-ils honnêtes et qui aiment la vérité et qui aiment que la justice arrive à la maladie et la bika ça nous apprécions et nous prions le Seigneur après ça nous remercions et nous nous appuyerons lesquels vous appuyeront et les antivaleurs qui vous entourent là je vous apprécie que vous appréciez que vous appréciez mais Dieu de la justice vous appuyeront dans votre quête comme vous voulez m'arrêter ce n'est pas grave demain lundi je vais vous apparaître à 4ème rue je vais voir Bokangangai en pleine heure devant tout le monde Toyo Kapé fin à objectif Nabino et le monde entier découvriront quel margoulin vous êtes quelle est la motivation de votre avis de recherche dans la recherche de la vérité ou dans la recherche du maçon puisque qui t'en ghe vous gêne qui t'en ghe vous met mal à l'aise qui t'en ghe vous dévoile et c'est le complot qu'il met en i qui vous empêche à quoi si ça va chantier Nabino et Téléma béni soit tous les magistrats qui travaillent dans la justice et dans la vérité maudit soit la race de vipères dans l'appareil judiciaire qui tente d'étouffer la vérité et la vérité vous détruira la vérité vous enverra au chômage la vérité fera que vous soyez radié comme inspecteur comme magistrat comme juge ça vous pouvez bien retenir et suivre cette vidéo considéré comme une menace mais c'est un avertissement d'un enfant de Dieu qui parle au fils des démons qui ne travaille que pour l'œuvre du diable et qui sont une machine aux mains des destructeurs de la république n'a pas prédataires à mes solos à mes états et récemment nous t'en baser déjà dans la justice nous t'en baser nous t'en baser nous t'en baser dans la main de Dieu nous t'en baser nous t'en baser nous t'en baser nous t'en baser pas de pratiques de mauvaise gouvernance nous t'en baser nous t'en baser moi non plus nous t'en baser nous t'en baser si tu m'en baser dans la main de Dieu tu auras dans ton CV qui est un peu joué au contraire le dossier que tu as ouvert c'est le dossier qui va t'envoyer au chômage la personne que tu vas attaquer c'est cette personne là et le travail qu'il fait qui va t'envoyer au chômage et tes enfants payeront le prix il n'y a pas si peu à mi kakata nous nous t'en baser dans la garage éternelle et on t'appellera extra magistrat extra inspecteur judiciaire ex APJ retiens ça aujourd'hui nous t'en baser donc ne faites pas beaucoup d'efforts vous me verrez demain devant là et exécutez votre avis de recherche peut-être ça sera le tout dernier avis de recherche au exécuté et si tu ne seras pris magistrat ça vous pouvez le noter va écrire ça tu ne seras pris ah mais ça je te le répète au gozalaté qu'est-ce qui s'est passé lorsque un besoin s'est senti pour la république c'était au moins une année avant Moussa la présidente de la république ma campagne électorale est s'est lancée le président a voulu résoudre un besoin il y a des certes en eau potable puisque majeure la population n'a dit ça il y a une maladie inutile faute qu'il y a maille potable et on a résolu qu'il y a bien des endroits où il faut commettre coup il y a quelqu'un qui crée le centre il y a un captage d'eau dans la rivière dans la rue dans la bise dans la ville dans la cité ça prend du temps le coût est exorbitant et la population a causé trop l'eau est utilisable dans la robinette et j'ai besoin d'essayer d'organiser et on a trouvé un moyen qui pouvait faire la même chose le coût réduit c'est comme ça que le projet il y a ministère il y a développement rural a émis un programme il y a installé la centrale autour de la ville où il y a des forages il y a des ministres qui leur nom même ont changé comme ministres de forage et de lampadeur aujourd'hui la suite il y a le projet devrait faire au moins 324 centres il y a un forage à travers la république démocratique du congo dans le congo central au katanga dans l'est de la république dans la province oriata la nitouri et part d'autres et il y a beaucoup de sociétés sous-traitantes au bayac qui ont gagné aussi un moyen de sous-traiter ma camboyo société qui ont gagné et en premier lot on l'a sorti dans le caisse du trésor 71 millions de dollars en mode de procédure d'urgence par Nicolas Kazati c'est vrai François Roubota ministre de développement rural qui a trouvé ce projet qui avait été mis en place par le professeur Guy Mikoulou prédécesseur de développement rural il a sauté sur l'occasion et ils se sont arrangés sans que la procédure il y a des questions de nous nous avons donc par le budget finance finance tout il y a une banque centrale qui a été appel téléphonique misolomibimi 71 millions de dollars a été donné dans la société à Mike Kacenga pour construire au moins dans première vie 241 stations de forage 241 forage notons pourquoi il y a 41 puisque il y a station pourquoi il y a 41 puisque d'un côté il y a forage mais je parle de station tout étude confondue l'ingénieur n'est pas domaine ont démontré même quand place ma cause à ma et cause à la na 300 mètres pour ba kendéna roche pour ba bimisa mai aucun forage ne peut atteindre 50 000 dollars par 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 contre le premier forage en estimation de bango zala qui a 320 ou 340 mille dollars par station on 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 réduit d'après l'exclamation à papa nikora kazady que vous connaissez au moins dans son travail d'expertise en matière de réduction du coût des stations à forage ba kendé korédu riango na 298 mille dollars par station de forage dans les 71 millions de dollars d'après les enquêtes mike kasinga qui a gagné le marché a zala ki na ba outil a mit tou ka ou kenda kakou extraire koutchou molapona kwa tendre roche koubimisa forage te a kekou soustreté a société ya samba bacheli le kele samba bacheli lui a reçu 28 millions de dollars dans les 71 kou reçu mike kasinga pou na koukende koutchou molaba forage dans différentes zones ou bakende koyokana yé na société ouazalaki principale nakat yam arché hoy la yaza soustreté y na pas un contrat direct avec l'état mais les enquêtes ont démontré tango est sali nungu nungu yaba million puisque vous savez nade kesma procédure dur jance tango ije fatia ki ba control a priori savait dire avant mis solomia l'état et bima esala pena control a posteriori savait dire si madame solango es bimi tango bango ba inspetre ba ekoutala tango mis sore kenda ka mos salami sore sengel ake salar reellement et salemaki to salemaki te bako evaluer de l'execution des achats des factures basso seto yon se fournissa ki ba materiel le bien de service soki ba factire zala ki conforme na ba prix du marché après enquête on peut soit découvrir tout a été fait dans la norme ou il y a question et possibilité à surfacturation autour yaba elema wana à ce moment-là ils le mettent de rapport na control a posteriori ça veut dire après des questions a priori c'est lorsque la demande vient na besoin mis solo sengolo pakala on évalue si la demande introduite au départ il y a mis solo zali na caisse a trésor so qui pèse sur facturation le reste zate mais la méthode a été faite pour échapper na control a priori lorsque l'IGF passe par la banque centrale na ministère et a budget pour la cota là on trouve qu'il y a un trou de près de 100 millions de dollars qui sont partis dans les projets projet abastation à forage il y a un trou on remonte maintenant la pente par des enquêtes comment le marché a été cédé nabatouana projet bandaka moukolonine couille à chaque station à forage et koukouté misolo boni lorsque l'IGF met cette histoire en lumière dans les enquêtes lesquelles enquêtes ma journaliste il faut reconnaître ici après mais en priorité c'est dès qu'on a miso Israël moutombo disango et nous l'aimons bien l'appeler moulouba mouindou moulouba mouindou a koué an a dos an an a mouindou et il a fait bon isage et boti éko justice s'est saisie politiquement et boti ba conséquence le président de la république a dû mouindou chers compatriotes et ça c'est grâce aux enquêtes il y a aliguet il vous souviendra que la période où nicolas kazadi était en déplacement quand ces enquêtes ont éclaboussé le cabinet son directeur de cabinet a fait un communiqué pendant que démontré d'après les enquêtes il y a bango bat il y a service il y a ministère et la finance qui sont allés évaluer et enquêter et bloquer les paliers du deuxième financement pour la station à forage pourquoi puisque misolo et kende kiliboso n'avaient pas encore atteint satisfaction à 241 stations de forage avant il y a qui se la palier à mongwa mi balai et sengel lakina lakise misolo et sadema kiliboso d'après le calcul et le communiqué officiel du cabinet de messer Nico va parler de 80 forages qui avaient été fait vérifier enquêter et prouver par ce service moi à l'époque j'ai pu prendre même ces communiqués j'avais fait con à mais de ce côté Nicolas cas il pouvait avoir raison de dire qu'il faut ouvrir une parenthèse que le montant d'argent concernant l'ensemble y a bafourage au sengel qui allait livrer au bénéfice y a bakongomani c'est au moins 398 millions de dollars et dans le lot d'une enveloppe de 388 millions de dollars soit 71 et il y a un projet pour tenter solutionner au bénéfice y a consommer et là il faut noter que l'irrigence c'était que ceci s'efface avant la campagne électorale pour que il motive y a koulou la bafongolais voilà problème qui n'a village tel problème qui n'a groupe tel le gouvernement en place a fait ça 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 pour consolider ses acquis pour continuer au band qui ces hommes cette entreprise d'imale pylonnaie par samba bacheli mike kasinga nicolas kazadi et leurs sous traitants communicationnels ont fouté un argument de poids un argument social du type y akola kisa bak si mokondi ambo ka vis-à-vis yabad ministré naïe qui l'on elie en premier mandat et qui ont confronté encore électorat wana par plus de 73% obak indéki kovoté na second mandat lorsque mesha linguet enquête sur ses dossiers mes chers compatriotes la vérité éclate samba bachelian débandade pour être pris aussi 28 millions de dollars dans le lot des 70 qui avait été donné par mike kasinga et qui détruit nicolas kazadi m'a convoqué mike kasinga na service technique et administratif via finance c'est autre bengi jeff na auditionnaie contrairement au communiqué du directeur des cabinets mais il y a nicolas kazadi faisa à ce moment là je ne sais pas l'office du directeur des cabinets de mike kasinga mon humble avis et les deux sociétés tant de mike ou de bacheli pour justifier les 71 millions des dollars mis à leur disposition pour la bénéficier à mike kasinga passera aux avais le prévu en appui je dis bien le prévu existe celui qui en a besoin on le lui produira pour des raisons il ya instructions secrètes puisque nous c'est l'enquête point comme on entre là on peut entrer mike kasinga reconnaît avoir terminé 29 forages seulement et pourtant nicolas kazadi en a parlé avec le communiqué de son décès de cabinet au moins 60 forages ont été en exécution plus les 20 en cours de construction il s'agirait donc de 80 forages qui seront être disposés n'avaient neuf forages ou alors ce qui baba kisi 11 forages qui étaient en construction d'après mike kasinga soit 40 forages pour être disponible ici vous découvrez la moitié des forages contrairement à la déclaration nicolas kazani il est rentré côté à zalaki à l'équipe de des briefings il n'a pas parti qui pour se justifier à écossa l'émission spéciale na top congo pour s'est justifié moi je trouvais ça en buggy yozabe trésorier motadzwa qui projé ezali ma société son groupe a cala ministre et à titel côté projet utaki ezala qui conçu la misère finance c'était françois rubota kouna devra marirale ça aurait été françois rubota qui s'explique la décisie ou ba détenteur et à misolo ibtaki na kese à l'état qui doivent s'expliquer de la destination à misolo nabit ou puisque c'est un fonds appartenant tous les congolais à la défense monsieur nicolas kazani premier élément qui fâche le clan sur les enquêtes sur la ligne est freinant bloquant et montra le caractère il ya ma braqueur il ya finances publiques 71 millions du lapidé et l'ensemble des forages qui ont été d'abord présenté même 40 en question s'il faut évaluer l'ensemble de ces forages ne font pas une charge de 1 million de dollars on peut même exagérer 2 millions prenons l'hypothèse que ça coûterait 2 millions 71 millions de dollars mo des millions vous avez déjà une idée de quel argent bateau va frapper buisson quand l'inguet tu mets sans lumière à billard ça c'est une bête à abattre et à stopper les jours où vous et moi nous serons plus là je peux aller en prison comme vous voulez bien sûr je peux mourir en prison c'est le destin où je peux sortir vivant c'est dieu qui connaît où je ne peux n'est pas être arrêté mais dans votre conscience vous allez vous rendre compte que dans cette génération tous ne peuvent pas être pourri et ne sont pas d'ailleurs pourri il y en a encore des personnes qui aspirent confiance et où il ya une lière d'espoir au bacongolais baokiko s'est référé sont récrites aujourd'hui des inspecteurs aux finances ces jeunes inspecteurs doivent avoir des modèles les traces ou ap sengue liba en boîte poursuivre si les jeunes s'engagent aujourd'hui pour faire la politique ces jeunes là doivent avoir le repère et les modèles sur qui baco s'inspirer pour la gestion de la reste publique à l'obis ce qui bango basi ma responsabilité vous nous faites fonctionner dans notre génération à nous battant sur des profils des modèles inutiles pourquoi la plupart de ces qui nous précèdent je ne dis pas tous des pourris des détourneurs des gabégistes et des orgueillés pour se servir de la caisse de l'état et le pays continue à sombrer dans la misère mes chers amis on ne vous laissera pas libre et calme voilà le premier élément d'enquête qui met en évidence la dent et la bataille de ce clan contre monsieur alinghetti et le travail qu'il fait quand ces rapports réclabousses le service de l'igef vont enquêter sur un deuxième lot de financement de 13 millions de dollars c'est le projet lampadaire dans le projet lampadaire lequel 13 millions sont seulement destinés à sonnel cas la sonnel tra société à samba bacheli il faut noter que samba bacheli était africain ainsi j'ai malien de père et des mères qui est arrivé au congo par les cadales de ses proches de ses amis dont un aîné que nous saluons qui est congolais que nous respectons beaucoup sur le président amadou djabi qui a amené son ami dans ce lot d'investir au congo c'est un homme d'affaires qui a plus de 28 sociétés à travers l'afrique et le monde et qui a l'argent un malien mais qui s'est accommodé dans la mafia congolaise dans la méthode d'agir et c'est d'ailleurs lui qui est dans la manette pour mettre de millions sur ma tête mettre de millions sur alinghetti et de millions sur israël mutombe au moment où nous vous parlons puisque moi je suis un pratiquant spirituellement fort et correcte dès qu'il te vaut doux des sourates et des praticiens on a fait même venir par au mali des marabouts puissants pour ensorceler pour envoûter et pour jeter les mauvais sortes contre alinghetti et contre ma personne et tous ceux qui en parlent de ce dossier graël mutombe également heureusement aucun marabout ne peut vaincre jésus aucun sorcier ne peut vaincre la ma mère de dieu et la vérité est une force la vérité est un pouvoir celui qui est dans la vérité gagne toujours du massage et à la cible à le succès sur le maf le malfrat manwarima va quoi l'air mes chers compatriotes il me mena en évidence ce dossier et c'est samba bacheli qui tombe la samba bacheli se voit être en ruine à république démocratique du congo de millions qu'il semblait gagner et qu'il s'est accommodé dans le complot avec gentil n'gobila qu'il s'est accommodé dans le complot avec tous ceux qui sont en tête de le suivre voilà la difficulté de gilles la lingette aujourd'hui pendant que vous nous suivez en direct dans cette émission mes chers compatriotes vous seriez étonné des révélations dans le complot visant yago kende kosa là pour que j'ai la lingette se trouve être en difficulté médiatique que les gens veulent le jeter mais c'est un enfant de dieu la justice est de son côté et je vous arriverai sur le débat qui contrôlent la lingette il faut le contrôler le documentaire je ne suis même pas encore là je vous dis que ça sera une première partie de cette émission la deuxième phase je vous la propose demain après mon passage devant les parquets de quatrième riche chers inspecteurs préparez vous à m'arrêter dans l'ordre de notre estimé procureur général près la cour d'appel de kinshasa matete que nous saluons chers procureurs général vous faites votre travail les gens sont venus déposer des plaintes ou des négociations vous convoquez la personne mais pourquoi commencer toujours par la vie des recherches par quelqu'un qui est trouvable quelqu'un qu'on peut voir quelqu'un qu'on peut appeler même au téléphone il lui répond pourquoi ces méthodes héreusement les présidents du conseil supérieur de la magistratique à mou l'état nous suit les procureurs générales pour la cour de cassation nous suit aussi et qui suit des brèves se promis ces dossiers et qui nous suivent aussi sachant le travail et les risques que nous courons pour dénoncer vos pratiques et avec des magistrats verrez qui font partie de votre clique des mafiateurs on ne peut pas venir à la télé j'irai faire tomber la tête de quelqu'un sans éléments sans conviction avec une motivation achetable monnayé monnayable sourdoyer et dans ta conscience il y a le le pire qui vous ronge puisque c'est de l'argent sale que vous prenez pour venir vendre votre notoriété à la télévision au détruire du plus grand nombre qui sont nos frères peut-être vous et moi son maquille c'est ça le minimum que vous et moi nous gagnons nos enfants sont à l'abri de la de trouver un pain de trouver un logement un petit moyen de transport qu'il reste est ce que c'est la vie de tous les congolais de cette dame qui se réveille à cinq heures pour aller chercher le pain dans une boulangerie aller le vendre est ce que c'est la vie de tous les chauffeurs de recevères et de tous les taxis mènes chers compatriotes où vont l'ail et le bon contre ce prédacteur ceci doit devenir le combat de chaque congolais de tous bord et de toutes natures nous devons nous liguer contre les antivaleurs et les auteurs de ces actes qu'ils soient magistrats qu'ils soient juges politiciens députés sénataires ou hommes d'affaires maliens indiens libanais nous devons nous liguer contre ces gens c'est comme ça que nous libéreront notre pays des pratiques qui nous font réquiller ah oui si vous ne voulez pas ça alors à l'investir au rwanda à l'investir dans un autre pays chez nous il y a des choses que nous ne vous laisserons pas faire lorsqu'en quête abalampadé répéli c'est le débat mais dans tout ça les clans de paul scobab papatito se croyaient encore être fort et réconforté dans la mesure où les indicateurs pésés en faveur de nicolas soit il aurait la chance d'être reconduit comme ministre des finances et leurs projets continueront et les décaissements mode dirigeance les permettrait de perpétrer peu qu'au matérialiser leurs moyens d'enrichissement illicite blanchissement des capitaux et de prédacteurs du trésor public autour des projets bidon je n'en suis pas encore dans un projet à centre financier beaucoup y'aucaté n'a comme il y a un projet où il y a un centre aréna qui n'est pas ça renouvelle mais je vous dis à nez mot le centre financier a coûté aux caisses du trésor public cash 500 millions de dollars et retenez que le centre financier n'est pas un contrat n'est pas l'argent et à bâtir qu'ils sont venus investir et construire chez nous pour qu'après 24 ans qui c'est la banque même pas les centres financiers loupa angoui à l'état l'argent qui a mis en place ce du bâtiment là 500 millions de dollars et bimine à caisse et à trésor c'est d'ailleurs la cause il ya il ya planche à la veu baie côté l'ambition à la banque centrale kobimi sa réserve d'échanges et dilapidés et sali que toi à dollar et quai et mati et il nous faut manquer un discours économique alors que le bilan du président de la république n'a maxi mais maximise assure ya mobilisation à recettes étaient à la hausse et nous nous trouvons dans la difficulté de démontrer oui à 16 milliards mais quel est l'impact social de ces 16 milliards car nicolas kazadia mine politique de blanchissement soit par mois il sortait 40 millions de dollars cash vers ses amis le monsieur tir que je vais vous parler son nom ce monsieur touran retenez ses noms puisque ce n'est que le débit des investissements mais c'est touran que nicolas kurutu amadou djabi et le clan l'ont présenté comme le frère personnel du président tir que m erdogan après enquête et découverte il ya les enquêtes points comme mais c'est touran c'est vrai c'est un tic il n'est pas milliardaire et il n'est fait même pas partie de la famille éloignée du président erdogan juste trafic d'influence pour le faire entrer dans le cercle du cas du président de la république pensant qu'il était un frère du président tirque et ont traité avec un peu un frère du président tir en tir qui ils ne sont ni cousins ni alliés ni proches c'est qu'il y a d'ogane mais c'est touran c'est le pays la turquie la nationalité école au bango soit d'abattir un peu bar qu'incha sarrena la caisse du trésor public a déboursé 100 millions de dollars cash toute cette construction que vous voyez c'est la caisse du trésor aucun financement extérieur je vais en arriver dans ça la tchakibino kaka moungwa moke réalisation et moi l'antale angakouna oukennemi nite puisque badou sien angasso kekotis à la penda bébo n'a guakou bette l'oïmiseur il ya trois heures du temps battu bagou limba nana nandakou bagouba joe et l'anguata toulin gaka et méo et l'équipe n'a qu'où soukale l'on a moins d'une heure du temps puisque la partie b vous attend c'est c'est lundi beaucoup vivre et ango mes chers compatriotes l'ande langaï puisque donnez et termes est belé on a sa parenthèse tango su koyo jila linguet commence yako éclairé la lanterne ya passation de marché yaba carte d'identité je vous rappelle kenga mokokitenge jane une carte d'identité un certain nombre de nos amis communicateurs annonce obtenu et des différentes autorités de la place ils ont déjà leur carte d'identité aux sociétés à samba bacheli na consacium la société à kouloutwa madou djabi se sont tés par la bénédiction de nicorakazadi le clan madou djabi samba bacheli ont gagné n'est ce pas le marché ya copesa ma carte d'identité au congolais alors qu'une firme allemande expérimenté dans ce domaine bah kende kiko proposé par carte d'identité trois dollars seulement nicolakazadi a rejeté le projet abattu à trois dollars on a octroyé les marchés à samba bacheli à madou djabi pour une possibilité par carte d'identité 10 dollars on est 120 millions des congolais soit 150 à 200 millions des congolais d'après l'estimation du développement démographique nabiso quand vous multipliez par 10 dollars faites vous l'idée de quel taux de surfacturation en apprenant la société allemande nous gagnons 7 dollars dans la caisse puisque la carte préserver coûterait trois dollars avec les allemands avec le malien et notre frère congolais amadou djabi pourquoi je dis congolais vous le savez sa mère et louba et ce n'est même pas des questions à prouver il est né ici la grande et à l'emba ne sorsions pas les débats là dedans même quand on enquête sur la vérité ce qui n'est pas à dire n'est pas à dire c'est un congolais mais c'est son ami bachili qui est malien à ce moment là trois dollars baboui ou et à cher baboui puisque n'a kati en bongouana nicolas à krakati bachila zara kati nani samba n'a madou djabi ma conseqo partagé bain intérêt pour un lot de milliards on nous convoque moi et mes amis pour nous proposer de faire promotion mes amis je fais allusion de combat des communicateurs en nous donnant les cartes et un premier lot d'argent pour signer un contrat de désenrénouvelable par dirai où nous gagnerons chacun une parcelle indique peut-être ciel et l'argent payable par mois chacun communicateur toucherait 5000 dollars pourquoi pour faire la promotion de ces grands contrats qu'il devrait avoir et en un sens nous devrions balayer tous les autres prédacteurs qui tournaient autour de l'onip et du ministère de l'intérieur par outre à ma carte chose et bonne nouvelle le ministre de l'intérieur aujourd'hui l'actuel compétence akme sabani a déjà sur sa table le projet d'arrêter en résiliation du contrat qui lie à fritec et onip dans l'ouctroi de ce quartier pour surfacturation et ça s'en se basa sur les rapports du travail de fonds de l'inspection générale de finances piloter demain défaire par le compétent inspecteur jules à l'ingouette key mes chers compatriotes yoka coudur les sous ce qu'il n'a clan ya nicolas kazadi là ça le gène maintenant on sélectionne toutes les personnes à l'époque moi je n'ai jamais soutenu à l'ingouette ici dans cette chaîne moi et stéphane nous avons beaucoup marché avec madame à delkaïnde qui nous avons de très beaux rapports même pendant que je tourne cette émission salutations la princesse de machi sengue la seule femme très 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 compétente et loyal tu as mon soutien j'ai dit dire j'ai traité à l'ingouette de tous ces noms que je pouvais 30% et de tout du reste à un moment mon problème c'est que moi ma conscience travaille toujours je peux dire je peux travailler mais à un moment je fais appel maintenant mon cerveau maintenant est ce que vraiment ces éléments nous fournir est ce que ça vrai ça consistant j'ai commencé bien à faire l'auto évaluation de mon travail et l'enquête sur la personne de gila linguette si est seulement si c'est pas une personne que nous les tuerons à boulet rouge gratuitement pour ne pas connaître et reconnaître dans le fond quel est le travail de cet homme et son apport du côté du président de la république grâce à gila linguette le président de la république a découvert que contra avec cette société mille vestes pour l'arena et le centre financier de kinshasa qui a coûté 500 millions de dollars au presseurs publics m'a frappé bisso qui est dedans nicolas kazati pour vous ouvrir une parenthèse mais c'est gila linguette dans ses enquêtes m'a vendu ce monsieur touran mais c'est touran ou le biais a contrats bo salah qui on a république démocratique du congo il oppose a partenaire dans centre financier au combat n'a qu'où récupérer autant guibaba des trois quatre niveaux ce niveau ya souké ba bâtiment a centre financier ou ou l'oubio anez a ya yo ou koubanda kozongi sa 1 à 2% ya chiffre d'affaires non investissement na kese a tresor panda vingt-cinq an pouko rekipere wana toningi pouye ba ba materiel n'yo se za achete par la république démocratique du congo éza exonéré ezo fouta ba frère administratif na ba frère ya doa n'te pouyeza l'état e mo kona zotonga bilo kona ba belé na e yo pon a bâtiment a centre financier ou ti akimbongo boni messer touran explique comme sa wana se les enquêtes point komo kozongon a balabarate messer touran dit ke lui a investi na centre financier de appui démontre que les caisses du trésor on des caisses 500 millions de dollars il faudra ce niveau que bax perna domaine architektire ingénie ring ba évalué sur le bâtiment du centre financier au delà de cette enveloppe de 500 millions et vous ajoutez encore 69 millions ça veut dire 569 millions et l'état congolais me 500 millions l'état congolais a tie loupangou na gombe na place ou an an face ya ministères et affaires étrangères an face ya palais de justice ke touran na pa achete loupangou ya kongo 500 millions ya kongo le tirke vienne avec 69 millions a dingetabi mabe zate mese touran la ki sabiso ba suite ça veut dire ba dokima ki prouve un transfert ou eoutina ba banke tirke vers des différentes banques commerciales à république démocratique du congo d'un transfert de fonds à la hauteur des 69 millions de dollars ba luki dans toutes les banques aucune preuve d'une transaction même d'un million vena des comptes ya mille vestes vers les banques du congo au besoin pour que ba appuyer construction zéro transfert aucune preuve via transaction bancaire et touran sur sa tabi non ce sont les 69 millions que j'avais acheté des matériaux de construction ou et kota kinawa et les matériaux sont venus à nababa 69 millions à sa nature ya apport ya bas matériel nabama chino na ya ki nangou pendant que ton gabatima bien bon alors les différents conteneurs qui ont coûté ce bâti bâti mna biloko à 69 millions était combien de conteneurs il ya eu au footi doit nette ma société dans mille vestes et footi doit nette par quel mécanisme tu n'as pas payé la douane puisque aux alis éligible tous ali et 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 réquitté pour foot à douane ce sont les conteneurs de la république démocratique du congo qui ne peuvent pas payer la douane il ya fré à douane n'a eu zali wapi quand on évalue tous ces différents conteneurs plus ou moins 25 à 30 millions de dollars que mille vestes doit au trésor public à travers la dgda ya fré à douane qui n'a pas été payé un arrêté interministériel initié cousu de toutes pièces par monsieur nicolas la casse a dit à faciliter pour que touran de à mille vestes ne paye pas la douane ce que soit qui bason ici ce qu'on va facturer à douane bakati trent quelques millions de dollars doum et ce touran prou dit restera avec veneuf millions de dollars et ambongo yaza koulkako réclame à ce moment là qui doit à qui et ba on yon se voit ça n'a pas opposé à aucun autre centre financier bâtir keneva sale qui vous a dit ça à renault batik de bazo financer qui vous a dit ça c'est l'argent du trésor public et le touran dit oh monsieur nicolas qui m'a dit je vais faire ça mais c'est nicolas comme elle a qui on a arrêté depuis qu'un contrat qui engage un tiers sur le ministre de la finance qui est censé signer ce contrat pour engager et quel est le rôle du ministère de justice ou azali conseiller juridique du gouvernement quant à la matière contractuelle ou et kokiko réunit l'état et les tiers ou l'état et les privés ou l'état avec les autres états yali banda t'as là la mafia voilà les problèmes d'alinguet quand tout cela tombe une fois maintenant la décision du gouvernement nicolas kazadin est plus ministre c'est la mort c'est la catastrophe voilà pourquoi on a décidé de nous inviter to kenda narotana dans un des n'appartements des appartements au au treizième niveau parce que mais c'est un appartement en onzième à un appartement peu dans le troisième niveau et c'est dans le treizième où on tournait ces fameux documentaires qui seraient publicités par maïs tchibangu l'objectif on nous a invité comment faire tomber gila linguette je vous ai dit moi je ne mens pas l'argent qui m'a été proposé nazouaki et je n'ai pas fait partie du débat à co documentaire n'a tiki maïs tchibangu je n'étais pas aussi celle là je l'ai dit en connaissance de cause de mes vie et j'étais accompagné d'un de mes grands frères freddy mutombo mtb et les autres communicateurs comme mon ami et frère patient monaco le tchikosh benjamé monasouk maman rachidi marie josé comme j'aime bien l'appeler nous avons été dans ce lot on a trouvé la liste de tout le on était à peu près onze journalistes aussi de l'autre côté par pidaire ou par respect je n'ai même pas besoin de citer leur nom mais j'avais pris le soin de prendre des éléments au cas où puisque les enquêtes point comme prend toujours un élément d'avance au cas où ça tourne et et nazalaki wana tala elema tala na kota vingt-cinq mille dollars affectés par maïs quel est l'objectif faisons tomber la tête d'alignette et on cherche tous les autres dossiers on me propose d'aller à l'ouboumbashi d'après le clan et la childe basala qui n'a information que dans le quartier luxier de l'ouboumbashi au quartier golf mais sa ring est à une parcelle qu'il avait acheté mais qui est resté dans cet état et cette parcelle d'après le clan de monsieur bachili baso tongango na société à construction ya moukolo hj mc arish et cette partie propriété de mes chalinguet est construite d'après les clans à la hauteur de 4 millions de dollars va filmer nous cette propriété regarde ce que la société a dit et comment a riche en train de construire pour que nous puissions démontrer où trouvent tous les quatre millions de dollars pour construire cette propriété et pourtant linguet je ne connais pas là où il habite je ne sais pas si il a des propriétés qui coûterait quatre ou cinq millions tu n'as pas oh tout le cas l'ouboumbashi dans notre dossier en fouillant en fouillant une telle information n'existe pas on arrive on trouve une concession une parcelle n'a pas vieilles en dac ou yaka là qui sont là qui ne peuvent même pas si on vendre ça à chère ça ne peut pas dépasser de 150 à 180 mille dollars au azotonga palace mo kwe a soukara l'ouboumbashi à la hauteur de 4 millions et c'est la société de construction d'un riche qui construit n'habit compris la destruction tout le cas les deux indiens ou ya kent anketa ki tanguazalaki koussala audit ma société à monsieur raoudi pour que les deux indiens témoignent et on mette en place et documentaire on peut mena vénimer mitemaba congolais pour montrer qu'alignette c'est un pourri pour montrer qu'alignette c'est un corrompu en le faisant nous pouvons le faire tomber puisque si alignette quitte l'inspection générale de finances nos projets puissent réussir tant qu'il est là nous ne pouvons pas faire les affaires en république démocratique du congo du côté spirituel samba se dit non moi je veux faire venir des grands marabouts du mali et de guinée pour tenter d'utiliser tout pour tout tout indi samote ma mokondi contre gilles alinguette et qu'on enflamme le média contre lui mais stibang vas à la part du gâteau c'est pourquoi j'avais décidé dans mon émission de la fois passée lundi nasango pour dévoiler ses complots vous dire ma qu'il a tata batumakoko tate alinguette aide l'état appuie la vision du président de la république dans les éléments que moi je connais ce que j'ignore je ne peux pas développer je vous relate des faits réels et vrais nous soyons son à rotana jour anglais à la gana buffet dans un restaurant à deuxième niveau à rotana nous avons mangé avec tous les amis et nous avons signé bachelier a dit signé n'a comblé à bachelier bachelier a envoyé l'un de ce majeur d'homme qui a payé six cents dollars de notre buffet na rotana avec carte si vous avez besoin de manger à rotana vous donnez mon nom on vous sert tout ce qu'il ya on vous donne tout ce qu'il ya tout qu'est-ce que t'emblant mais non c'est mais c'est mais tous ces millions qu'est-ce qu'alinguette l'air font voilà pourquoi moi j'ai décidé de briser le silence l'on ne peut pas attaquer quelqu'un puisqu'il aide l'état ce que l'état ne soit pas volé il lui sauve l'état et voilà pourquoi ces complots dont a été tourné ici avec le complot contre les clans raoudji contre gilles alinguette alors qu'alinguette dit tant où il a été directeur de cas biné adjoint de acacia conseiller de sami badibanga conseiller de chibala la primatire il était déjà en dehors de l'inspection générale de finances c'est quand le président cherché un homme à utiliser pour traquer les prédateurs et tenter de redynamiser ses services publics de l'état on lui a dit qu'il ya un homme qui était de cette boîte un homme crédible nomme à confiance c'est ainsi que celui-ci a été nommé par ordonnance et il est la risée de tous ceux qui sont autour bangouarima bacloiré autour de chaque projet ils ont détruit devant le média tous nos arguments économiques tendant à présenter le meilleur de ce que le président de la république fait cette vidéo serait intitulé voici le montage du massage des clans samba bacheli nicolas kazadi contre ouvraire mais ce tchibango pour faire tomber alinguette et salir le clan raoudji dans les raisons de leur complot en utilisant de bouffons indiens qui firent arrêté mis à makala pour détournements des millions appartenant messeurs audi cette émission n'est qu'une première partie je n'ai pas encore parlé de mille vestes et du rapport du centre arena kinshasa cercle financier de kinshasa et tout le travail à révéler cette partie nous mettons une virgule aujourd'hui demain à suivre au voir et j'ai stéphane au pala moangue au pala moangue au pala moangue au pala moangue au